48 prend en compte l'ératum et l'amendement numéro 23 du groupe ECO. Madame la maire. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, alors Monsieur le Vice-président, je suis certaine que vous le savez, maintenant on sait que les... Allez-y Madame. Donc je reprends, Yann Verling, vous savez que les poissons souffrent. On ne le savait pas il y a quelques temps, mais désormais on le sait. Donc pêcher des poissons, soit en les électrifiant, soit via la pêche au vif, c'est quelque chose que je pense que nous, en tant qu'humains, nous ne devrions pas accepter, d'autant plus qu'il y a désormais de la recherche et possibilité de pêcher sans faire souffrir les animaux. Donc nous souhaiterions que la pêche au vif ainsi que la pêche électrique ne soit pas utilisée en Ile-de-France, à savoir que Joinville-le-Pont, Paris et Carrière-sous-Poissy interdisent la pêche au vif. Avis de l'exécutif, Monsieur le Vice-président. Madame la maire, oui, les poissons souffrent. Je suis d'accord avec vous. Ils font partie des animaux qui sont considérés comme effectivement pouvant être dotés d'un système nerveux et de pouvoir effectivement avoir des souffrances. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins, ce n'est pas l'objet de la délibération. On pourra prévoir, si vous voulez, un jour, je ne sais à quelle occasion, le jour où on parlera de pêche, à proprement parler, mais il ne s'agit pas de pêche, il s'agit d'une opération. D'ailleurs, c'est une réaffectation. Permettez-moi d'avoir vérifié si la dernière fois qu'on avait adopté ce point-là, le groupe des Verts avait fait un amendement, vous n'en aviez pas fait. Exactement le même, c'était le même sujet. Il y a une réaffectation. A l'époque, vous n'aviez pas réagi. Vous auriez pu, vous auriez pu le faire, mais vous ne l'aviez pas fait. Et pour ce qui est de la pêche électrique, quand même un peu regarder le truc, c'est vrai que la pêche électrique, quand il s'agit de pêcher en mer, est interdite aujourd'hui et à juste titre, parce que c'est effectivement ravageur. Par contre, là, il s'agit d'une pêche avec une moindre intensité électrique qui est utilisée par l'OFB, par l'OFB et par beaucoup d'organismes qui font du prélèvement et il y a, c'est de l'étourdissement. Non, non, mais je vous invite à regarder de près ce qu'il en est par rapport à cette pratique qui est autorisée et qui, de mon point de vue, mais peut-être qu'on peut en discuter, ne pose pas de problème puisque l'étourdissement fait que l'animal, on le relâche après. Enfin, le poisson est relâché après. Et il y a d'autres techniques pour prélever et compter les animaux dans un but de préservation qui sont plus nocives et plus létales que la pratique électrique qui est utilisée à faible intensité. Je veux bien que vous rigoliez, mais en réalité, techniquement, je vous invite à regarder le truc. On peut en discuter, si vous voulez, avec l'OFB à l'occasion ou avec des associations qui pratiquent cette méthode-là pour faire de la comptabilité à destination de biodiversité. Moi, j'écoute ce qu'ils me disent et ils me disent qu'il ne faut pas confondre avec la pêche électrique à destination de la pêche maritime que vous citez dans votre amendement. Merci beaucoup. Toutefois, cet amendement est-il maintenu ? Je le mets aux voix. Qui est pour ? Explication de vote, M. Germain. Oui, M. le Président de séance, M. le Vice-président, je suis assez surpris de votre réponse. Je crois que la demande de nos collègues est raisonnable, qu'on doit proscrire non seulement la pêche électrique, et je me réjouis que vous vous y ralliez, mais aussi par voie de conséquence, l'utilisation de méthodes électriques pour faire ces prélèvements. Donc nous soutenons cet amendement, et si par malheur il ne devait pas être accepté, ce qui nous surprendrait grandement, nous demanderons un vote dissocié sur cette question pour l'ensemble de la délibération. D'autres demandes d'explication de vote, je n'en vois pas. Le vote dissocié est pris en considération, qui est pour l'amendement... Vous souhaitez quoi, une explication de vote ? Pour l'amendement, qui est contre l'amendement, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, il est rejeté. Et nous passons...